Bonjour chers amis de la VDC, Voici la lecture de la revue de presse de quelques journées sélectionnées pour vous ce 15 novembre 2018, au micro d'Anne Kayembe depuis New York City. Nous continuons à épulcher le feuilleton de la politique congolaise sur le séisme dans l'opposition à 7 jours de lancement de la campagne électorale. Jeune Afrique, Tshisekedi et Kamere s'étaient engagés à arrêter la politique en cas de violation de l'accord. La fondation Kofi Annan, facilitatrice de Pourpalais de Genève portant sur le choix d'un candidat commun, vient de publier la lettre d'engagement de cette leader de l'opposition congolaise. Ces derniers s'étaient engagés à se retirer de la vie politique en cas de non-respect de l'accord. C'est au tour de la facilitation de contre-attaquer. Au lendemain du retrait de Félix Tshisekedi, président de l'Union pour la Démocratie et les Progrès Sociales et Dépaisse en sigle, et de Vital Kamere, chef de l'Union pour la Nation Congolaise et IUNE en sigle de l'accord de coalition de Genève, la fondation Kofi Annan a décidé ce mardi 13 novembre de publier tous les documents négociés et signés par les sept principaux leaders de l'opposition. Dans l'intérêt de la transparence et après avoir informé les signataires, nous publions les actes d'engagement a-t-elle expliqué sur ton compte Thule. Au total, 10 documents, dont l'accord de coalition publié plutôt en exclusivité sur notre site a été diffusé, dit « Jeune Afrique ». Parmi ces textes publiés, il y a sept lettres d'engagement. Comme les cinq autres signataires de l'accord de coalition de Genève sur la candidature commune, Félix Tshisekedi et Vital Kamere Kamere s'était engagé sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord de Lamouka « Réveille-toi en Lingala », y compris son préambule ainsi que tous les textes et afférents. « Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique ». Inconsentement vicieux pour ceux jeunes Afriques Vital Kamere et Félix Tshisekedi, qui sont finalement retirés de l'accord lundi, vont-ils tenir leur engagement en s'éritérant de la vie politique ? Ces lettres ont été signées en amont et étaient basées sur l'accord de coalition qui prévoyait de désigner un candidat commun selon des critères bien définis et non par le vote, comme cela a été effectué, répond un conseiller d'un de deux leaders dénonçant un consentement vicieux, conclut Jeune Afrique. Après les révélations de la fondation Kofi Annan, le professeur Mbata s'interroge « Qui étaient les témoins et les sept leaders politiques sont engagés envers qui ? » Le professeur Mbata Mwangu estime que « Les documents révélés par la fondation Kofi Annan après les retraits des signatures de l'accord de Genève par Félix Tshisekedi et Vital Kamere n'ont aucune valeur juridique ». Toutefois, le professeur Mbata s'interroge à savoir « Quelle en est la valeur juridique ? Les sept leaders se sont engagés envers qui ? Qui étaient les témoins parce qu'aucun nom n'est mis en présence ? » La fondation Kofi Annan était-elle aussi si médiocre ? Sans juriste compétent en son sein pour la conseiller ? Et médiocre au point de nous publier aujourd'hui des chiffons après avoir fait l'amateurisme en matière de la médiation ? L'échec des négociations de Genève est aussi un coup dur au prestige de cette fondation qui est ébranlée. C'est aussi honte pour elle de publier des documents sans valeur juridique, pendant qu'elle en cache d'autres. Il aurait été mieux quand l'endosse et son équipe se taisent. Pour rappel, le président de l'UDPS et de l'UNC ont retrait leur signature à une forte pression de leur base de savoir Martin Fayoulou comme candidat commun. RFI dans un de ses articles intitule « L'opposition congolaise est réunie à Bruxelles pour tenter de sauver l'unité ». Les opposants congolais Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et Martin Fayoulou se rencontrent ce jeudi 15 novembre à Bruxelles, trois jours après le retrait de Felsu Tisekedi et Vital Cameray de l'accord de Genève sous la candidature commune de l'opposition. Dans un premier temps, Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi et Adolphe Mouzito devraient renouveler leur soutien à Martin Fayoulou. Après le séisme de lundi avec le retrait de Vital Cameray et des Felsu Tisekedi de l'accord de Genève, il faut sauver l'union ou ce qui en reste encore. Confirmer que Martin Fayoulou reste leur candidat à la présidentielle et qu'ils appelleront leurs électeurs à voter pour lui. Vu le poids électoral de l'ancien vice-président du Congo en Équateur et celui de l'ex-gouverneur du Katanga dans les provinces du Sud-Est, ce soutien devrait redonner de l'épaisseur à Martin Fayoulou, mais tout concède qu'il faut élagir cette coalition. Des contacts auraient déjà été pris avec d'autres candidats à la présidentielle. Le chef du Parti Congo pour la justice par exemple, Théodore Ngoï, ou encore l'indépendant Alain Daniel Chekomba. Les leaders de l'opposition doivent aussi définir leur stratégie d'action. Comment continuer à mobiliser autour du régie de la machine à voter et du fichier électoral par exemple ? La condition sine qua non d'une élection crédible selon eux, alors que la campagne électorale commence dans sept jours le 22 novembre. Mercredi, à la veille de cette réunion, les candidats Théodore Ngoï, Trifon Kinke Moulumba, Sylvain Maurice Machaké et Jean Philibert Mabaya se sont réunis à Kinshasa pour appeler notamment une fois de plus à l'unité de l'opposition. Les représentants de Martin Fayoulou et de Marie-Josée Ifoku étaient également présents à cette réunion. Aucune décision n'a encore été prise pour la question du candidat commun, mais le souhait est bien là. Nous avons dit que le candidat désigné à Genève est candidat pour le moment du groupe qu'il a désigné. Pour qu'il soit candidat de l'opposition, il faut qu'il y ait une rencontre, estime Théodore Ngoï, un des candidats et porte-parole du groupe. Le premier pas a été donc fait aujourd'hui. L'opposant Fidel Babala, qui a représenté Jean-Pierre Bemba, espère également à une alliance plus forte. « En ce qui nous concerne, dit-il, le candidat commun est là, mais nous espérons qu'autour de lui vont se greffer les autres qui sont encore résistants », explique-t-il. Jean-Bétran Ewanga, représentant de l'opposant Moïse Katumbi, partage le même souhait, mais reste être prudent. Il faut éviter des contestations, des contradictions. L'opposition a énormément perdu du temps et le moment est arrivé, il faut qu'on aille de l'avant, insiste-t-il. L'OTAN presse pour l'opposition rappelle RFI. Enfin, en dehors de nos frontières, nous allons au Gabon avec la santé d'Ali Bungo. À effet de titre, Gabon, le vice-président autorisé à présider un conseil des ministres. La Cour constitutionnelle du Gabon, dont le chef de l'Etat est hospitalisée depuis trois semaines, a autorisé mercredi soir le vice-président à présider un conseil ministériel et ajouter un paragraphe à un article de la Constitution. La Cour constitutionnelle, en sa qualité d'organe régulateur de fonctionnement des institutions, autorise le vice-président de la République à convoquer et à présider un conseil des ministres qui porterait, excusez-vous-moi, sur l'ordre du jour juin à la requête du premier ministre, a déclaré devant la presse et réunis à la Cour le juge François de Paul-Anthony Adiva. La décision de la Cour fait suite à une saisine du premier ministre Emmanuel Assozé Ndondé. Depuis trois semaines, aucun conseil des ministres n'a eu lieu à Libreville. La Cour a également ajouté un liénat à l'article 13 de la Constitution qui concerne l'empêchement du président d'exercer ses fonctions. En cas d'indisponibilité temporaire du président, certaines fonctions peuvent être exercées selon le cas, soit par le vice-président de la République, soit par le premier ministre sur autorisation spéciale de la Cour constitutionnelle, selon cet ajout. Pour autoriser les chefs du gouvernement ou le vice-président à exercer quelques fonctions présidentielles que ce soit, la Cour devrait être saisie par le premier ministre ou un dixième de membres du gouvernement. Avant la révision de la Constitution par la Cour constitutionnelle mercredi soir, seul le président de la République pouvait autoriser le vice-président à organiser un conseil de ministre. La vacance du pouvoir, qui entraîne la prise de pouvoir temporaire par le président du Sénat, jusqu'à l'organisation d'une élection présidentielle n'est pas à l'ordre du jour. Le chef de l'État continue d'exercer ses fonctions, a déclaré dimanche le porte-parle de la présidence Ike Gouni. La rarité d'informations sur l'état de santé d'Ali Bongo alimente fausses nouvelles et rumeurs le plus alarmistes. La présidence est reconnue pour la première fois dimanche, de manière implicite, la gravité de l'état de santé du président Bongo, victime d'un AVC, c'est-à-dire accident cardiovasculaire, selon une source étrangère proche du président, rapporte AFP. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention, c'était votre humble serviteur d'ONKMB depuis New York City, pour les comptes de la radio-télévision en ligne, la voix de la démocratie congolaise panorama d'Afrique, à demain.